C'est une décente de croix par Vincent Thineau en 1821, lui il est né en 1894 et il est né en 1840. C'est une issue de voix qui, de par ses dimensions, rappelle le TPL. On voit un grand fril au milieu. On ne pourrait pas se croire que l'autorité rapporte un rappelage grand du tableau. Il y a trois échelles, deux à droite sur la gauche, et trois points du personnage. Les quatre en bas, un à droite et un en haut. Les personnages de l'autre sont un peu fermés parce qu'ils parlent à cause de la pression sur les échelles. Il y a des atrobaties qui visent à la pression pour l'autorité. On voit que l'on voit la pression sur les échelles. En bas à gauche, on voit la Vierge Marie qui pleure. On voit que les trois autres femmes sont aussi des trois marines chrétiennes. Marie-Marie, Marie-Marie, Marie-Marie et Marie-Marie. A droite, on voit assimiler cette langue à Saint-Jean. Il vient à Juga par ses cheveux. Il vient à Juga par ses cheveux. Il se tient à l'autre. Il se tient à l'autre. Il se tient à l'autre. Ce panneau a une énorme et très grande idée. Il ressentent en lui le concept, On essaie de déclencher un à-laise chez ceux qui ont regardé. Parce que j'étais là-bas sur les tableaux de Christ, les personnes qui sont du soufflant et qui sont des petits détails, des intérêts, alors que là, c'est comme on le sent du tableau et ça compte de la liste. Aussi, il y a une rencontre du magnétisme. C'est un terme qui n'est peut-être un magnétisme. C'est l'expression des larmes et des mains, dans le sens de la touche personnelle du parti. C'est cette personne qui s'étend de 1880 à 1880.